Oh oui, si tu tombes sur cette vidéo un peu plus ou moins par hasard, ne zappe pas tout de suite, sinon tu vas louper les fameuses punchlines de Jésus, parce que tu as déjà entendu parler des punchlines de Jésus. Jésus, le roi du rap, les gars, il vous dégomme à coups de petites phrases bien ciselées, pif paf pouf, merci pour la bouffe, on n'en parle plus. Voilà quoi. Donc, si vous êtes curieux, restez avec nous, on va décortiquer ça un peu ensemble pendant, je ne sais pas, ce soir je voudrais être un peu court parce que je suis sur mon forfait là, 4G, et je crois que j'ai déjà fait péter pas mal le forfait. Et donc, je me dis, si au bout d'une demi-heure on a déjà dit des choses intéressantes, on arrêtera et on passera à la phase prière. Et je me dis que la phase prière, peut-être que je la ferai seulement sur YouTube, parce qu'après tout, tous ceux qui sont sur Insta, ils peuvent aller sur YouTube, alors que l'inverse n'est pas toujours vrai. Alors bonsoir tout le monde, ça va-t-il bien tout le monde ? Alors sur YouTube, est-ce que ça va aussi ? Bon, ben, c'est parti ! Alors, la dernière fois, c'est envoyé du steak. N'hésitez pas à regarder en replay l'épisode précédent, c'est les punchlines numéro 6, là en attaque le numéro 7. Ça va faire 7 heures qu'on parle des punchlines de Jésus, c'est quand même cool, non ? Aïe, 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 et on pourrait passer notre vie à faire des... Bon, bref, je pourrais passer ma vie à retracer les punchlines de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 8 de l'évangile de Matthieu. On fait, en fait, une petite lecture continue comme ça. Et je vous ai sélectionné, j'ai travaillé dur pour ça. À peu près 30 secondes. C'est tellement facile à trouver l'épisode de Jésus que c'est ça que j'aime bien dans ce concept, c'est que ça ne demande aucune préparation. C'est ça qui est bien, je mets un peu la lumière. C'est un peu trash, là, non ? C'est un peu trash ? Bon, allez, on laisse comme ça, c'est pas grave, ça fait un petit coset. Non, c'est quand même trop, là. Ça me pète les yeux. Alors, attendez. Chabadis, chabadouille, voilà. Là, là, ça fait plus intimiste. Ça va, vous êtes prêts ? Bonsoir et merci pour ce live. Merci à vous d'être là. Et n'hésitez pas à partager le live. Il y a la petite flèche sur YouTube, il y a la petite flèche sur Insta. N'hésitez pas à partager. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. C'est pas ça ? Alors, Aujourd'hui, Jésus guérit la belle mer de Pierre. C'est pas une punchline, ça ? Non, je plaisante. Allez, on passe à autre chose. Ah, voilà. Se voyant entouré de foules nombreuses. Nous sommes au verset 18 du chapitre 8 de Matthieu. J'ai un chat dans la gorge, je crois, non ? Miaou. Vous l'avez entendu ? Non. Se voyant en... Miaou. Se voyant entouré de foules nombreuses, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Et un scribe s'approchant lui dit, Maître, je te suivrai où que tu ailles. Ça commence bien. Il est bien ce scribe. Pour une fois qu'il y a un scribe qui dit pas une connerie. Jésus lui dit... Jésus, c'est pas le roi de la com', enfin, je veux dire, c'est pas le roi du commerce, quoi. Écoutez bien ce qu'il dit. Les renards en détenière et les oiseaux du ciel en déni. Le fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Vous imaginez, les gars, vous allez vers Jésus. Ah, je te suivrai partout où tu iras. Ton pays sera à moi. Et bien là, Jésus lui dit, Écoute, tu vas te calmer, petit. Le fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Ça calme, hein ? C'est pas une jolie punchline, ça ? Qu'est-ce que vous en dites ? Le fils de l'homme, lui, contrairement aux renards qu'on détenir et aux oiseaux du ciel qui ont déni, le fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Donc, ok, tu vas me suivre, mais tu sais quoi ? Ça va pas être de toureau pour mon coco. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien parce que on est dans l'anticom. On est vraiment dans l'anticom. Quand tu veux faire rien, même moi, je sais pas, moi, quand j'organise des soirées aux monneries, j'essaie de faire que les soirées soient sympatoches, on va se manger des pizzas, des croque-monsieur, c'est un truc sympatoche, quoi, tu vois, pour que les jeunes soient contents de venir et tout et tout. Jésus dit, c'est quoi ? Laisse tomber, tu vas pas trop poser si tu me suis. Voilà, il annonce la couleur de suite. Ça, je trouve que c'est une jolie punchline. Et en même temps d'être une punchline, c'est vraiment, il vient nous dire la vérité. La vérité, la vérité, c'est que quand on commence à suivre le Christ, non, c'est vrai que c'est un chemin de bonheur, mais c'est pas un chemin de confort. Vous voyez la différence ? C'est capital, ça. C'est pas un chemin de confort. C'est pas de tout repos. Si tu penses qu'en te tournant vers Dieu, ça va être plus facile que d'elle. Et tous ceux qui disent, la foi, ça aide, la foi, c'est une force, ah, moi j'aimerais bien avoir la foi, oui, ça serait plus facile. C'est plus facile. Oui et non. C'est quand même... En fait, parce que quand on suit Jésus, on pourrait dire, c'est le bon choix, top, mood, mais en fait, c'est le bon choix et ça va être peace and love. Et non, en fait, Jésus, il nous dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Une autre punchline en l'évangile de Jean. Non, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Par où je suis passé, vous passerez vous aussi. Et le problème, c'est que Jésus, il n'a pas juste vécu 30 ans peinard à Nazareth. Il s'est tapé trois ans de mission où déjà il commençait à se faire embêté par tout le monde pour rester poli. et il m'a dit, si, je crois que ça va faire du bien, le thé. Je vais aller chercher du thé, il est en train de chauffer. Je pense qu'il a fini de chauffer. Je vais aller le chercher. Il dit, non, non, ça ne va pas être de tout repos. C'est ça que j'étais en train de dire, je crois. Ça, c'est le problème d'être fatigué. Je vous promets le bonheur, pas en cette vie, mais dans l'autre, exactement. Oui, Jesus, elle est super en forme ce soir. C'est nickel. C'est que, on pense que ça va être, si vous voulez, la foi de religion primitive, c'est qu'on offre des sacrifices à Dieu et comme ça, on obtient des avantages. Il y a une espèce de commerce qui se fait avec Dieu. Avec Dieu, il ne dit pas ça. Il nous dit, tu me donnes ta vie, d'accord ? Moi, je ne vais pas te donner le petit confort dans ta vie tranquille, les petites guérisons que tu as besoin, dont tu as besoin, les petits arrangements. Moi, je t'invite à me rejoindre dans ma vie et ma vie, c'est vrai qu'il y a une partie de ma vie qui est dans une certaine discrétion, simplicité de vie dans la vie, tout simple de Nazareth, d'un jeune homme, d'un enfant, d'un bébé, puis d'un enfant, puis d'un jeune homme qui apprend le métier de charpentier, tout ça, tout ça, très bien. Mais après, ça va castanier. Ça va castanier, et ça va se retrouver sur la croix. En chair à canon, quoi. Donc, voilà. N'imaginons pas que consacrer notre vie à Dieu, c'est une partie de plaisir. On n'est pas là pour le plaisir, on est là pour la vraie joie. Par contre, la joie, il nous la promet. Il nous la promet, la joie. Et ce qui est fort, c'est que la joie qui nous promet, pas seulement qui nous promet, mais qui nous donne, vraiment, qui nous donne, eh bien, elle résiste à l'épreuve du temps. Vous voyez, c'est un peu comme quand il faut faire, je ne sais pas moi, un achat. Soit tu achètes le bas de gamme, et au bout de deux mois, c'est cassé. Soit tu investis, tu fais un achat vraiment dix fois plus cher, quoi, mais ça tient la route. En tout cas, à une époque, c'était vrai, je ne sais pas si c'est encore vrai. En tout cas, avec Jésus, on n'a pas de la gnignote, on n'a pas de la camelote, on n'a pas un truc à dessous, quoi. On a une vraie joie qui fait que même quand on se tape des maladies, des maladies de bip, eh bien, la joie continue d'être possible. C'est ça qui est puissant dans la promesse. Pas dans la promesse, parce que la promesse, on pourrait se dire, c'est des belles promesses. Non, dans la vérité de la suite du Christ, c'est-à-dire quand on suit le Christ, on rentre dans une joie qui est indestructible, parce que c'est une joie divine. Comment voulez-vous détruire la joie de Dieu ? Comment voulez-vous détruire la joie de Dieu, les amis ? La joie en Dieu, elle est indestructible, elle est divine. C'est pour ça que sur Terre, il faut chercher la joie divine et seulement celle-là. Ça n'empêche pas l'un ou l'autre plaisir de la vie. On n'est pas comme ça, là, on n'est pas une secte. Mais juste se rappeler que quand les plaisirs de la vie, quand les joies de la vie ne sont pas au beau fixe, les épreuves se succèdent les unes après les autres et pif, paf, pouf, dans la tronche, eh bien, il faut vraiment avoir cette conviction que suivre le Christ, c'est une irradiation de joie qui est encore réelle, même dans l'épreuve. Si, malgré l'épreuve, on est triste, et que triste, et seulement triste, c'est qu'on n'a pas encore celle-là foi. Alors, ce n'est pas grave, c'est un chemin, on va bosser, on va persévérer, on va attendre, voilà, mais n'empêche que, moi, je vous dis, quelqu'un qui est vraiment possédé par la joie du Christ, même s'il se retrouve paralysé, comme Marthe Robin est moult mystique, eh bien, il y a un mystère de joie. Et je dirais qu'il y a au moins une joie qu'on ne pourra jamais nous ravir, c'est que lorsqu'on offre notre foi, c'est dur à dire ça, lorsqu'on offre notre foi, et non pas lorsqu'on offre notre froid, eh bien, lorsqu'on offre notre foi, on sait que ça porte du fruit, on sait qu'on est fécond, et donc, on goûte à une joie d'une certaine maternité, paternité. Dieu sait, tiens, j'avais une discussion là-dessus avec des collègues, pas plus tard que ce matin, la joie d'être mère, la joie, je ne veux pas faire de la caricature en disant que c'est que de la joie que d'être mère, mais c'est quand même une aventure incroyable d'être enceinte, quoi. Bon, je parle, non pas en connaissance de cause, bien sûr, mais à force, on entend de saisir un peu ce qui se joue sans le saisir complètement parce que ça reste un mystère, mais il y a quand même quelque chose, une aventure incroyable lorsqu'on devient mère, lorsqu'on a la vie qui est en nous, qu'on porte dans notre ventre, c'est une aventure incroyable. Non ? Vous avez le droit de dire non, mais franchement, c'est quand même à partir de ce que j'entends, habituellement, c'est quand même, même si je ne dis pas que c'est toujours simple, c'est toujours facile, il y a des sources aussi d'angoisse, de crainte, de qu'est-ce qui va se passer, tatatata, de se dire aussi, je perds une indépendance, je ne sais pas, il va y avoir des considérations humaines un peu en mode stress, mais quand même, c'est un mystère incroyable, de vous rendre compte, la vie qui est en train de croître en vous, une nouvelle vie qui n'est pas la vôtre, vous abritez en votre sein, chères mesdames, une aventure dingue, il y a une aventure en vous éternelle, c'est-à-dire, ce que vous portez dans votre ventre est éternel, c'est quand même un truc de dingue, et alors, c'est pour ça qu'on est tous gaga à la naissance, parce que même si c'était dur, même si on a galéré, c'était l'horreur, tout ce que vous voulez, naissance compliquée, tout ce que vous voulez, n'empêche que quand il est sorti, il a fait son petit cri, là, c'est bon, c'est incroyable, est-ce que je me trompe ou pas ? C'est quand même, non ? Ok, je n'ai pas la difficulté, mais voyez là, le côté incroyable, bon, pourquoi je parlais de ça, moi ? C'est pour vous dire que, dans les douleurs de l'accouchement, il y a un mystère de joie, et bien dans les douleurs de la vie, à partir du moment où elles sont offertes, il y a un mystère de joie, de fécondité, c'est pour ça que je disais ça, c'est parce qu'en fait, on vit une fécondité lorsqu'on offre nos souffrances, et même si on ne la mesure pas bien, on ne la percevra pleinement qu'au ciel, mais lorsqu'on offre nos souffrances, lorsqu'on est dans un mouvement de « Seigneur, je t'offre la moindre de mes contrariétés », il y a un moindre de mes chagrins, de mes colères, de mes angoisses, tout ce que je... Je sais que quand j'offre ça, le Seigneur récupère ça, il fait « brrr » comme ça, et après il fait « brrr » il essore, et hop, il y a des gouttes de joie, il y a des gouttes de fécondité, c'est-à-dire que le monde est fécondé par la souffrance offerte, c'est-à-dire qu'en fait, on contribue au salut du monde, nous, pauvres petits péquenots, le petit chrétien Landa, parce qu'il offre ses souffrances, il contribue au salut du monde, à la gloire du Père et au salut du monde. Amen ou pas amen ? J'entends rien. Non, non, ça va faire des captures d'écran après. J'arrête. Donc, qu'est-ce que vous en dites de tout ça là déjà ? Je devrais avoir un tonnerre de amen là. Bon. C'était la première punchline. On continue ? Ça va, tout marche bien, parce que vous n'êtes pas très bavard sur les commentaires. Il y a un décalage de ouf, mais bon. Le temps que vous mettez A, M, E, N, envoyer. Bon, alors. Un autre des disciples lui dit. Bon, cette fois, c'est un disciple. Peut-être qu'il va être plus cool, on va voir. Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. Ben oui, quand même. Le pauvre, le mec, son père est mort, quoi. Sacré. Donc, quand même, c'est légitime. Seigneur, attends, moi je vais te suivre, mais permets-moi d'aller, je vais d'abord enterrer mon père. Est-ce que, est-ce que ce n'est pas raisonnable, ça ? C'est logique ou ce n'est pas logique ? Alors, on va écouter la réponse de Jésus. On va voir si Jésus lui dit. Oui, t'inquiète, mon petit chou. Ça doit être terrible pour toi. Ben d'abord, enterrer ton père, prends ton temps, reconstruis-toi, ta ta dit, ta ta ta. Il lui dit, apparemment, il ne lui dit pas ça. Je vois. Ah ! Vous le sentiez venir, ça. Alors, il dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Et là, c'est là que, c'est ce qu'on appelle le coup de poing Shrek. Voilà, c'est une notion théologique que j'ai développée dans une thèse en 1996. Donc, c'est le coup de poing Shrek. Là, c'est chaos. Chaos. T'es chaos. T'es à terre. Là, tu t'es mangé la grosse punchline de Jesus Christ. OK ? Là, il n'y a pas de photo. Si avant, c'était encore un peu peut-être version light. Là, cette fois, c'est pas light. C'est, je répète, suis-moi et laisse les morts enterrer leur mort. Attends, le mec, il vient de perdre son père. T'imagines ou t'imagines pas ? Alors, maintenant, vous me voyez venir. Il doit bien y avoir une raison. Quand même, Jésus, il n'avait pas mangé du steak ce jour-là. Enfin, peut-être, mais je veux dire, ça ne suffit pas à expliquer une telle phrase. Donc, la question, c'est, qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Suis-moi et laisse les morts enterrer leur mort. Ah, Nadine, ne pleure pas, elle sourit. Alléluia. C'est bon de le relever. Alors, laisse les morts enterrer leur mort. C'est-à-dire, si tu me suis, tu vas faire partie des vivants. Maintenant, focus sur la vie. Va de l'avant. Je pense aussi à cette phrase où, de la femme pécheresse, que les scribes et les pharisiens ramènent devant Jésus à ses pieds en la jetant limite. Enfin, c'est comme ça que je vois la scène. En disant, ah, cette femme, a fauté. Et Jésus, il écrit sur le sol, tatatata. Bon, je vous passe les détails. Et donc, à la fin, il dit, va et désormais ne pêche plus. Va. J'aime bien ce va. Yala. C'est là. Allez, go. On y va maintenant. Maintenant, t'es pas condamné. Donc, avance. Il y a une espèce d'élan de vie. Suis-moi. Si tu me suis, tu rentres dans la vie. Donc, les notions de mort, pas mort, deviennent relatives à cela. C'est aussi une phrase choc pour nous dire la mort n'est rien. La mort n'est rien. Une fois, j'avais fait une citation sur, je m'en souviens très bien, c'était à l'époque Facebook. Oh, c'était il y a longtemps. J'avais mis la mort n'est rien dans un poste comme ça. Je m'étais fait incendier par plusieurs qui disaient mais non, non, la mort, c'est quelque chose. Il ne faut pas déconner. Je comprends la réaction. Je comprends la réaction. On ne peut pas dire que la mort n'est rien quand on vit la mort, quand on vit le deuil. Donc, ok, 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 ok. Ça va, calmons-nous. Mais en fait, si, les gars, la mort, c'est quoi la mort ? C'est un passage, c'est une paque. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Laisse les morts enterrer leurs morts. Si tu me suis, rentre dans la vie. Change de mentalité. Même les choses les plus justifiées, justifiables de notre mentalité humaine volent en éclats face à la suite du Christ. C'est ça que ça veut dire. C'est extrêmement puissant. Les amis, là, ce qu'on vient de lire, c'est extrêmement puissant. Il fait voler en éclats toutes nos logiques humaines. Et l'évangile n'est que ça, les amis. Mais bon sang de bonsoir, lisez l'évangile. Vous allez voir, l'évangile ne fait que faire voler en éclats nos logiques humaines. Nos logiques humaines. Pourquoi je parle de puncher à Jésus ? Parce que Jésus n'arrête pas de gratouiller, là, plus que gratouiller. Il nous pulvérise nos logiques humaines. Il nous dit, ok, tu veux me suivre ? rentre dans ma mentalité. Et bah, bah, là, ça fait des étincelles parce qu'il y a une confrontation. Regardez, je le fais bien. Ça marche aussi sur YouTube. Il y a une confrontation entre nos logiques humaines et la logique divine. On rentre dans autre chose. Bam ! on décroche. Donc, c'est tout le temps comme ça. Les premiers seront les derniers. Celui qui va être le plus grand parmi vous, il devra se faire le plus petit. Toi, tu regardes la paille qui est dans l'œil mais toi, tu as une poudre. Il y a toujours ce décalage de mentalité. même dans certaines paraboles, dans certaines paraboles, je ne sais pas. Donc, plein de paraboles, il fait voler en éclat les logiques humaines. Une logique humaine voudrait dire que lorsqu'on fait la quête avec une grosse somme, ça, c'est quelque chose. Et bah, une logique divine fait que la petite veuve qui met trois pieds sept, ça vaut bien plus que des millions d'euros dans la quête. Tout est renversé, on est sur un autre plan, une autre échelle, on est sur un plan de l'intention à suivre le Christ. Ça va ? C'est pas mal comme entrée en matière. Et donc, moi, je trouve que l'entendre, ça ne va pas régler le problème. Je vais chercher le thé, ça va ? Je vous laisse atterrir. Non, je finis ma phrase. l'entendre, ça ne va pas régler notre problème de deuil. Quand on souffre, on souffre, ok. Mais, ça doit être entendu comme un encouragement, comme un peu un coup de pied au cul, quoi. Laisse les morts intérêts les morts. Sors de, allez, sors de cette spirale de mort, de cette dramatisation de la mort. Si tu me suis, tu verras que la mort n'est pas si dramatique. C'est peut-être la meilleure chose qui peut arriver à moi, à je ne sais qui. Moi, tout le temps, je me dis, mais si je pouvais être mort, ce serait génial. Enfin, pas mort en soi, mais être vivant, c'est-à-dire aller au ciel. Par contre, je n'ai pas trop envie de faire purgatoire. Ça, c'est ma petite cuisine. Alors, je vais chercher du thé. Ça va ? Je vous relis ça pour que vous puissiez méditer pendant que je cherchais le thé. Mais Jésus lui dit, alors, un autre des disciples lui dit, Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Et c'est intéressant aussi, alors, il y a un autre truc intéressant, là, je suis reparti, tant pis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'il s'agit de suivre le Christ et de lui donner toute notre vie, on va toujours trouver des bonnes raisons de ne pas le faire. De repousser, en tout cas. C'est un truc, c'est dingue. Ah oui, tiens, quelqu'un parle de Marthe et Marie. Exactement. Logique humaine aussi. Parce que Marthe, elle est dans le service. On se dit, c'est quand même bien le service. Et non, il dit, non, non, c'est pas la part de Marthe la meilleure, c'est la part de Marie qui ferme sa tronche, qui est au pied de Jésus et qui écoute. Donc voilà, c'est très, très, ouais, mais tout le temps, voilà, de toute façon, vous lisez tout l'évangile, vous verrez, il y a tout le temps un décalage entre notre logique un peu naturelle, comme ça, sauf que c'est normal qu'il y ait un décalage parce que Dieu veut notre divinisation. Ça, vous l'entendez souvent dire, il me semble, Dieu veut que nous soyons Dieu. Donc, si nous, on se morfond dans nos logiques humaines, on va tourner en rond dans nos logiques humaines jusqu'à notre dernier souffle, ok, et puis on va galérer sur cette vie. Et en plus, on risque de galérer la mentalité divine. Autant changer de mentalité tout de suite et rentrer dans la mentalité divine dès notre vivant, qu'on se tape à je ne sais pas combien de siècles de purgatoire pour rentrer dans la mentalité divine qui est une mentalité de l'humilité, de la totale disponibilité à la volonté de Dieu. Amen ou pas, Amen ? Voilà. Bon, je vais chercher mon thé. Alors, j'ai une nouvelle théière. Ah, elle est super. Merci. Ma théière, je crois que je l'ai tellement utilisée ma thermos théière. Ce n'est pas une thermos, c'est une bouilloire théière. Vous voyez ? Elle est belle, elle est toute neuve, toute propre et tout. Tout le monde s'en fout. Ce n'est pas grave. Donc, elle a été cassée, le verre a cassé. Et même un soir, ça a explosé. Il y a un morceau de verre qui s'est planté dans mon bide. J'étais aux urgences. Non, je me demande. Non, mais c'est vrai qu'il s'est planté sur mon bide, mais ça n'a rien fait. Parce que j'ai des abdos. Et donc, du coup, j'en ai racheté une et elle est un peu mieux. Il y a plusieurs trucs qui sont un peu mieux. Elle coule mieux. Et donc là, j'ai un thé qu'on m'a offert. Tous les thés que j'ai, c'est des thés qu'on m'a offert. Donc, merci à, je ne sais pas s'il y en a qui, parmi vous. Alors, on continue un petit peu, ça va ? Est-ce qu'il y a des questions ? Miaou à la fin, il m'a tué. Mais oui, mais j'ai un chat dans la gorge, qu'est-ce que je dis ? Frère, merci d'être qui vous... Oh, c'est mignon, merci. Vous m'avez donné foi en Jésus. Et pour ça, merci. Ah bon ? Bon, quand même, vous n'avez pas attendu que je sois là pour avoir foi en Jésus. Ça va tout le monde ? Bon, alors, on continue. Alors, la tempête apaisée. Là, il y a une punchline de Jésus, donc je vais vous relire le récit de la tempête apaisée. Ça, c'est génial. Puis il monta dans la barque. Donc, juste après avoir ça fait punchline, tranquille, suis-moi et laisse les morts enterrer leur mort. Le verset tout de suite après, c'est puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Donc, il fait une grande punchline dans ta tranche et puis, hop, lui, il trace son chemin, quoi. Tu te démerdes avec ça, quoi. Donc, il dit, puis il monta dans la barque et suivi de ses disciples, et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Les gars, la vague était couverte par les vagues. Donc là, ça ne rigole pas. Ce n'est pas deux, trois vagues, oui, oh là là, ben dis donc, la mer est un petit peu agitée. Non, là, c'est des vagues qui recouvrent la barque, les gars. C'est flippant ou ce n'est pas flippant ? Ne mettez pas à même, parce que c'est passé à la question. Oh, magnifique, ce c'était. Oh, c'est une tuerie. Lui, cependant, dormait. Ben oui. logique humaine, logique divine. Il y a une tempête et les vagues dans ta tronche et lui, il dort. Jusque-là, tout va bien. J'adore. Mais franchement, l'évangile, vous ne trouvez pas génial, l'évangile ? Est-ce que vous lisez l'évangile, les gars ? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent sur live un peu par hasard et qui n'isent jamais l'évangile ? Sortez un évangile, n'importe lequel, vous allez voir, c'est punchline sur punchline. Franchement, c'est même comique. Vous avez vu ? Je veux dire, mes blagues, ce n'est pas les miennes, c'est celle de Jésus. Jésus dort. Jésus dort, il y a des, comment on appelle ça ? Des... Voilà, quoi. Et lui dort. Il dort comme ça. Il dort les doigts dans le nez. S'étant approché les disciples, ils le réveillèrent en disant Au secours, Seigneur, nous périssons. Ça, c'est pour si on n'avait pas compris que les paquets d'eau qui frappent la barque, c'était des paquets d'eau en Wi-Fi, quoi. Donc, voilà. S'étant approché, ils le réveillèrent en disant Au secours, Seigneur, nous périssons. Il leur dit Pourquoi avez-vous peur ? Attendez, je n'ai pas fini la phrase que déjà, là, ça sort de roussi. Pourquoi avez-vous peur ? Est-ce que tout le monde est là ? Est-ce que vous êtes réveillés ? Je trouve que les commentaires, c'est moumou, là. Vous débordez de... Oh, non, non. J'écoute celui de Maria. Attends, que j'ai découvert grâce à toi. Ah bon ? Ah, cool ? Qu'est-ce que... Bon, Instador, ce soir. YouTube est plus performant. Et pourtant, ils ne sont que 26. Et vous, vous êtes plus de 50. presque, c'est monté à quasiment 60. Bon, alors, qu'est-ce que je disais ? Vous voulez entendre la suite ou j'arrête ? Parce que là, je trouve ça trop moule. Alors, au secours, Seigneur, nous périssons. Je vous rappelle les paquets sur la barque. Les paquets d'eau, pas les papiers cadeaux. Les papiers d'eau. Au secours, Seigneur, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur ? Alors, je ne sais pas s'il dormait encore quand il a 10 ans. Pourquoi avez-vous peur ? Non, mais attendez, même pas peur, les gars. Oh, c'est quoi ? C'est de l'eau, c'est tout ? Jean de peu de foi. Voilà. Voilà la phrase en entier. Je vais la relire. D'accord ? Donc, Jésus dors sur la barque. Les mecs, ils flippent leur mère. Donc, ils vont voir leur père, Jésus. Il dit, au secours, nous périssons. Nous mourrons. Nous sommes en train de mourir. Ça y est. Allez. C'est... Nous mourrons. Et Jésus dit, pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi ? My gosh. Oh my gosh. C'est oufissime, les gars. C'est ça. Ça, il faudrait écrire ce verset, l'écrire en grosses lettres majuscules. Je dirais que chaque lettre doit faire au moins une page à quatre. Et vous affichez chaque lettre, là, donc ça forme la petite phrase, et vous écrivez cette phrase dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre voiture, je ne sais pas. pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi ? Voilà. Et comme ça, là, à chaque fois que vous flippez, que vous êtes angoissé, que vous dites, oh mon Dieu, mais comment je vais faire ça ? Et puis, alors, attends, s'il ne fait pas ça ? Ah oui, mais peut-être que... Oh, mais mince. J'ai oublié de dire ça, mais alors, qu'est-ce qu'il va penser ? Mais, voilà, dans tous nos petits vélos intérieurs, là, là, Jésus, là, vous relisez la phrase. Pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi ? C'est quand même dingue, c'est vrai, la proportion qu'on a à stresser comme des manettes pour un oui, pour un non. Nous, qui sommes chrétiens, que des gens ne soient pas chrétiens qui stressent, franchement, je trouve ça plus que normal. Mais nous, comment on peut être encore gagné comme ça par le stress, alors que notre vie est dans les mains de Dieu, notre cœur est dans le cœur de Dieu ? Jésus, à d'autres endroits, je pense que ça fera partie des punchlines qu'on commentera, il dit, vous pensez que vous pouvez rajouter une coudée à votre vie ? Non mais attendez, vous avez eu quoi ? Vous avez, vous avez, vous avez, hein, oui, vous croyez que vous pouvez rajouter une seconde à votre vie, les gars ? Jésus nous dit, vous avez, vous avez cru quoi, là ? Enfin, on redescend, d'accord ? Euh, et là, il nous dit, voilà, vous avez peu de foi, vous êtes avec moi, les gars, de quoi avez-vous peur ? Il y a deux choses, l'une, soit vous allez crever, et alors ? Ça peut foutre ? Soit je vais vous sauver de la mort terrestre, mais ce sera qu'une partie remise de toute façon, et voilà, n'ayez pas peur, votre vie est dans les mains de Dieu, à quoi bon ? Alors, c'est vrai que dans cet exemple, Jésus les sauve vraiment, mais, quelque part, ce fameux sommeil, où Jésus, on ne dit pas qu'il faisait semblant de dormir, ce fameux sommeil vient exprimer par contraste avec les disciples, la foi totale de Jésus en son père. la barque risque d'être jetée, retournée, elle est frappée de toutes parts par les paquets d'eau, Jésus dort parce que lui, il est dans la foi, sa vie dans les mains du Père. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Vous voyez, si on pouvait grandir dans cette mentalité-là, moi j'aimerais beaucoup, ce soir peut-être, à travers le temps de prière qui suit, qu'on puisse vraiment rentrer dans cette mentalité d'abandon total, comme Job, le Seigneur reprend, le Seigneur donne, la vie est cool, la vie n'est pas cool, la vie est paisible, la vie est hyper angoissante, pour X raisons, je risque de perdre mon boulot, je n'arrive pas à boucler mes fins de mois, je suis enceinte, je n'avais pas prévu de l'être, je me suis fait engueuler, il y a une calomnie contre moi, tout ça, je ne sais pas, multipliez les exemples autant qu'il y a de situations, de difficultés de vie, et revenez à se verser, homme de peu de foi. Et là, vous rabibochez, vous faites, c'est vous qui avez besoin de vous réveiller, c'est nous qui avons besoin de nous réveiller, on a besoin de se réveiller. Réveille-toi, mon âme, si ton âme est réveillée, tu peux dormir. Amen ou pas amen ? Tiens, ça pourrait faire une petite phrase, sympa, si ton âme est réveillée, tu peux dormir, en paix. mais il faut que ton âme se réveiller, c'est-à-dire que ton âme, elle est réveillée, elle est vivante, elle vit, elle gît, comme le petit embryon dans le sein d'une mère, votre âme gît dans le sein du Père. Amen ou pas amen ? C'est ça, c'est ça notre vocation chrétienne, à quoi ça sert d'être chrétien, si on n'est pas dans le sein du Père ? Si on regarde ça de loin, qu'on reste avec nos petites angoisses, là, sur terre ? Non, la foi nous plonge dans le sein du Père, demeurez en moi et moi en vous, et moi en vous, je veux dire, dit Jésus. À maintes reprises dans l'évangile de Jean, Jésus ne cesse de répéter, je vous assure, le nombre de fois qu'il dit ça, je me demande si ce n'est pas plusieurs dizaines de fois, en tout cas, je dirais au moins une dizaine de fois, il dit, il dit, demeurez en moi, demeurez en moi, vous voyez, être chrétien, c'est demeurer, on est en Dieu, on est en Dieu, et lui étant nous, on est Dieu, on est Dieu, est-ce que Dieu aurait peur d'une tempête ? Vous voyez, c'est ça, le fait que, là où nous conduit la vie chrétienne, c'est la divinisation, c'est-à-dire, on devient Dieu, donc, qu'il y ait une tempête, qu'il y ait des terroristes, qu'il y ait une maladie, qu'il y ait une calomnie, une cabale contre vous, tout ce que vous voulez, votre vie, est dans les mains de Dieu. Donc, si, vous stressez pour moi, et pour non, c'est que, il y a un petit, un petit progrès, à faire, voilà. Alors, après, c'est plus ou moins aisé, selon les psychologies humaines, parce que, tout ce que je viens de dire, ça pourrait être culpabilisant, j'en conviens, mais, enfin, Jésus, quand il dit, il laisse les morts, enterre leurs morts, il ne se soucie pas trop, de savoir si ça va le culpabiliser, ou pas. Donc, on ne peut pas toujours protéger les gens de la vérité de l'Évangile. Mais, quand même, se dire que, bien entendu, Dieu prend en compte le fait qu'on a des psychologies différentes, il y a des gens qui sont plus timourés que d'autres. Et, d'autres, ça va être d'autres problématiques, d'autres, ça va être de la problématique de la tricesse, d'autres, la problématique de la colère, d'autres, la problématique de l'angoisse. Chacun a ses talons d'Achille. Et, dans tous les cas, on a tous à faire ce travail de tellement être plongé dans les entrailles du père que, si vous voulez, tous les coups de la vie, comme l'embryon dans le ventre de maman, ça fait blum, blum, à la rigueur, ça fait blum, 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 mais c'est tout. Pas plus que ça. Et donc, est-ce que ça ne vous donne pas envie, ça, d'être davantage chrétien ? C'est possible, tout ça, ça ne peut se réaliser que dans une vie dans l'esprit, dans l'esprit saint. C'est vraiment une vie, une vie où on appellera l'esprit saint du matin au soir, du soir au matin. C'est l'esprit saint qui peut réaliser ça en nous, de un et de deux, par la Vierge Marie. Ça, je suis désolé, n'en déplaise à mes frères protestants. Dieu veut que, Dieu confie cette espèce de progression chrétienne, il le confie à la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, elle était, elle, dans cet abandon total, dans cette humilité totale, qui laisse place totale à l'action de Dieu en elle. Elle est totalement divinisée, ce n'est plus elle qui vit, c'est Dieu qui vit en elle, comme dit saint Paul. Et nous, à l'instar de Marie, on est appelés à rentrer dans cette mentalité-là. C'est incroyable. Alors, surtout, vous ne désespérez pas si vous retombez toujours dans les mêmes travers d'angoisse. Ça, par contre, c'est vrai que c'est important de se le redire. Par exemple, pour quelqu'un qui a une fragilité psychologique qui fait qu'elle stresse pour nous ou pour nous, il faut à chaque fois remettre le travail sur l'établi, le pain sur la planche et remettre l'abandon, l'abandon de ses peurs. Seigneur, je t'offre mes peurs, tu as vu, j'angoisse alors que je suis censé avoir la foi en toi, j'angoisse pour ceci, j'angoisse pour cela. On lui dit, on lui offre, et puis voilà. Je le répète souvent, on n'a pas obligation de résultat, on n'est pas dans une vente commerciale, on n'est pas jugé sur la prestation. On fait ce qu'on peut avec notre psychologie blessée et tourmentée. Mais il ne faut quand même pas se mentir si on est encore blindé d'angoisse et qu'en fait, on n'est pas encore suffisamment rentré dans la foi. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un découragement en se disant, j'arrive à rien, j'ai tout le temps angoissé. Non, il ne faut pas plus en nicher, il faut juste offrir. Dès que vous voyez que vous angoissez alors que vous êtes censé avoir la foi, vous dites, ben, Seigneur, augmente en moi la foi, je t'offre ces inquiétudes, je t'offre, je t'offre, je t'offre. Et finalement, c'est une souffrance de s'inquiéter pour un oui, pour un non. C'est quand même une souffrance, c'est une tare, excusez-moi, mais c'est une tare psychologique. C'est un handicap. Donc, offrons ce handicap, tout simplement. Offrons le constat qu'on n'a pas cette fois. Vous voyez, je trouve que déjà, quand on fait ça, on n'est pas loin d'être bien, comme je disais tout à l'heure, notre cœur, notre cœur du Père. En tout cas, on y tend tellement qu'on finit par y être. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre en ce moment. Amen. J'ai un peu YouTube quand même, pendant ma petite pause de thé, la foi, c'est d'être convaincu que la mort n'existe pas. J'ai dit la mort n'est rien, je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Là, la mort n'est rien, c'est-à-dire, elle n'est rien, c'est-à-dire, elle n'est rien d'autre qu'un passage. Elle n'est pas un en-soi, quoi. Merci pour ces paroles, je vais essayer de la garder dans mon cœur quand l'angoisse monte. nos fragilités nous permettent aussi d'avoir besoin de notre... Exactement, oh, Nuka Lenders, je ne sais pas quel est votre vrai prénom, parce que si c'est votre vrai prénom, mais je plaisante, je suis un petit peu caustique des fois. Oui, absolument, de me rendre... Non, pardon, nos fragilités, alors il y a quelqu'un sur YouTube qui dit nos fragilités nous permettent d'avoir besoin de notre Seigneur, notre vulnérabilité nous fait mendier l'amour. Voilà, c'est ça, on est temps. C'est-à-dire que, après, le Seigneur, parfois, ne nous libère pas de nos bizarreries psychologiques, parce que, franchement, stresser, pour un oui et pour un non, c'est quand même une bizarrerie psychologique, non ? Qu'est-ce que je disais ? Des fois, il ne nous libère pas de nos bizarreries psychologiques afin qu'on se trouve vraiment pauvres devant lui, quoi. Qu'on soit là, à genoux, en disant, mais Seigneur, c'est fou, je veux te suivre, j'ai foi en toi, je crois en toi, mais je stresse encore. Et alors là, le Seigneur s'attendrit, il déploie ses grâces en nous parce qu'on fait acte d'humilité, on est vautré à ses pieds, et on a nos tars sous les yeux, on voit nos fragilités sous les yeux, et au lieu de se décourager comme le voudrait Satan, puisque nos tars, Satan souffle sur les braises de nos tars, ça va ? Quand je dis tars, vous comprenez ? Il souffle sur les braises de nos tars pour qu'on se décourage. Le vrai drame, ce n'est pas vraiment d'être stressé, même si c'est vrai que c'est tout à fait incohérent avec la foi, mais on n'y peut rien, parfois. Enfin, si, des fois, on y peut un peu quelque chose, mais la plupart du temps, on n'y peut rien. devant nos tars, ce qui compte, c'est d'être à genoux. Plie le genou et tu grandiras, comme vous m'entendez le dire parfois. Parfois, le Seigneur ne nous libère pas, ne nous guérit pas du jour au lendemain de certains de nos tars. et s'il ne le fait pas, c'est que c'est mieux ainsi. Ouais, 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 c'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Mais, ça ne rend pas faux pour autant cette phrase « Pourquoi avez-vous peur que j'entre peu de foi ? » Cette espèce de reproche, même. Parce que, c'est cette vérité qui nous permet de nous dire « Mais sinon, ce n'est pas du tout normal que j'angoisse, alors que j'ai la foi. » Moi, je trouve qu'il vaut mieux plutôt que de dire « C'est normal que j'angoisse, alors que j'ai la foi. » Il vaut mieux dire la vérité « C'est pas normal que j'angoisse, alors que j'ai la foi. » Et face à cette vérité, eh bien, on voit pleinement en face nos limites, notre handicap, clairement. Et puis, voilà, je pense que dans la plupart des cas, on n'y peut pas, pas grand-chose. On peut toujours un petit peu quelque chose, mais en tout cas, c'est rarement notre pouvoir de régler le problème. C'est rarement notre pouvoir. Si le mec est colérique, il pouvait régler son problème de colère du jour au lendemain, ça saurait. Donc, il y peut quelque chose, mais il n'y peut pas tout. C'est intéressant, non ? Ça vous va comme ça, dit comme ça ? Il y peut quelque chose, mais il n'y peut pas tout. Et donc, c'est la raison par laquelle on se retrouve à genoux devant Dieu en disant, ben moi, j'ai envie, Seigneur, je t'offre mon envie de sortir de cette gestion de la colère que je n'arrive pas à maîtriser, là. Je suis handicapé de la colère, mais Seigneur, je te l'offre. Et voilà. Et là, tout doucement, le petit embryon regagne le sein du Père. Oui, enfin, je sais, c'est bizarre. Bon, rejoint le sein de la divinité. Voilà. C'est féminin, la divinité. Amène ou pas amène, là ? J'entends rien. Hein ? J'entends rien. Alors, on continue le petit passage de la tempête. Alors, c'est enlevé. Ah ben, il était temps, Jésus, dis donc, tu pionces, il y a des vagues qui balaient la barque. Il menaça les vents et la mer. Alors, attention, là, ça ne rigole pas. Jésus menaça le vent et la mer. Donc là, on voit qui c'est le boss. Celui qui a créé les astres et les cieux, il dit au vent et à la mer. écoutez les amis, vous êtes bien gentils. Petite créature que j'ai créée, moi, déjà, c'est moi qui vous ai créée, donc vous allez tout de suite redescendre, ok ? J'imagine. Attends, mais Jésus, c'est le verbe incarné. Donc, quand il dit à la mer, calme-toi, à l'intérêt de se calmer, quoi, parce que c'est lui qui l'a créée. Donc, s'il faut, il va dire, tu vas disparaître. hop, 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 et la barque, elle va être sur terre, comme ça. Ah ben, c'est bon, il n'y a plus de problème. Non, donc, je veux dire, Jésus menace les vents et la mer, il se fit un grand calme. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, avec Dieu. Et donc, moi, je crois que ce soir, ça va être ça, le temps de prière ce soir, on va vraiment demander au Seigneur de, on va réveiller le Seigneur en nous, on va réveiller notre âme, éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme, et notre âme va s'éveiller, on va pouvoir dormir ce soir, en paix, du sommeil du juste. Il menaça les vents et la mer, il se fit d'un grand calme, et le Seigneur va commander à nos tempêtes intérieures. Parce qu'on n'arrive pas à les gérer, nous. Parfois, il faut qu'on se dessaisisse de nos capacités. Moi, je trouve ça très intéressant comme expérience de pauvreté, il n'y a pas plus grande pauvreté que se rendre compte qu'on n'est pas capable. Être incapable, vous voyez ? Tu n'es qu'un incapable, vous voyez ce reproche qu'on a pu entendre quand on était gosse. C'est l'humiliation suprême, tu n'es qu'un incapable, on ne fera rien de toi, on n'en reviendra rien, tu vois ? Ça, c'est l'humiliation, c'est l'humiliation profonde. On est anéanti, incapable. Voilà. On est face à notre incapacité. Et là, on se tourne vers Dieu dans cet élan d'humilité. Et là, c'est lui qui va pouvoir commencer à bosser. Parce que tant que c'est nous qui essayons de tout faire, de tout gérer, de tout réussir, etc., et tout maîtriser, ben, c'est que tout le monde comprend le mot « c'est » ? Sinon, vous cherchez dans la rousse. Non, je déconne. Et donc, une fois qu'on est comme ça, livré à notre impuissance, à l'incapacité, on est cul. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait toujours faire quelque chose. C'est vrai, on peut toujours faire quelque chose, mais là, quelque part, ce qui est beau dans cette tempête extrême, c'est que vraiment là, pour le coup, on est incapable. Et alors là, c'est là que Dieu prend les commandes de notre vie et qu'il commande au vent et à la mer de se calmer et elle se calme. Bon, alors ça, peut-être qu'on ne l'atteint pas tout de suite, peut-être qu'on ne l'atteindra même jamais tout à fait sur terre. Ça, c'est le bon Dieu qui gère. Là, il décide de calmer la tempête, mais peut-être qu'il aurait pu encore faire patienter. Voilà, bon, c'est en tout cas, le temps de Dieu et le sien, le nôtre et le nôtre, et il faut faire confiance que lui gère le bon timing. Saisi d'étonnement, les hommes se dirent alors quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent. Bah, c'est le mec qui a créé le vent et la mer, ok, donc, t'as toujours pas compris, quoi, dans ma trance. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites les cocos et coquettes les plus loulous ? Oh, mais on est déjà à 50 minutes, j'avais dit une demi-heure, mais c'est n'importe quoi. Ah ! Alors, quand il fut arrivé sur... Non, bon, j'arrête, du coup. Allez, j'arrête là, c'est très bien pour soir. Ça va bien dans... Je trouve que c'est un beau thème de prière, c'est vraiment... Je regarde quel chant on va faire. Tout petit à tes pieds, je confie ma pauvreté, ma geste et l'humilité, brise l'orgueil qui m'a réuné, je m'agrippe à mes idées au lieu de m'abandonner. Change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle en moi. Ça pourrait être pas mal, ça. Ah, il y a aussi « Pitié, réponds-nous, Seigneur, écoute-nous. » On va peut-être faire ça, tiens. On va demander vraiment... On va faire une prière, une supplication. Ripe mes oreilles. Pourquoi ? Vous avez un problème de son chez vous ? Écoutez, chers amis d'Instagram, je coupe le live à Instagram comme d'habitude pour pouvoir partager la partie topo. C'est bête parce qu'on est à 65, 66, ça n'arrête pas de monter. Mais je coupe quand même, voilà, tant pis, on n'est pas là pour faire du chiffre. Moi, je dis qu'aux 68 qui sont là, je vous dis, je coupe le live pour le relancer immédiatement. Donc, si vous avez quelques dizaines de secondes de patience, vous rejoignez, voilà, et on va vivre un moment de prière que j'espère qui ne durera qu'une demi-heure. C'est plaisant, parce que je sais que je ne vais pas y réussir, mais bon, tant pis. Ah, ce n'est pas moi, finalement, ce n'est pas trop moi qui maîtrise les choses. Allez, à tout de suite.